Quel que soit le temps, été comme hiver, ils vivent dehors, au pied des montagnes. Loin des plaines nord-américaines de leurs ancêtres, les bisons de Didier Girard suscitent la curiosité à Bourdoisan. Aujourd'hui, une famille de Saône-et-Loire est venue admirer ces bêtes rustiques, nourries à l'herbe et au foin. C'est des animaux qui résident bien entre moins 40 et plus 40. Donc tous les climats continentaux comme d'où ils viennent, le Canada, les Etats-Unis bien sûr, mais même des climats comme ici où on a beaucoup plus d'humidité, notamment l'hiver, le froid humide, il résiste. Ici, 22 bisons pèsent sur 18 hectares, des bêtes farouches et rares dans notre pays. Des bisons, vous en aviez déjà vu ? Dans les eaux, mais c'est vrai, pas si près, c'est appréciable de pouvoir échanger justement avec le producteur et poser des questions. Car venu le temps des fêtes, Didier se transforme exceptionnellement en producteur de viande. Il abat trois bêtes par an uniquement en fin d'année. Une viande au goût proche de celui du bœuf, vendue entre 28 et 36 euros le kilo. Il n'y a pas de très peu de gras, beaucoup moins que dans le bœuf. Il n'y a pas de cholestérol, il y a un peu plus de protéines. La couleur de la viande est un peu plus foncée, mais on retrouve les mêmes morceaux. Il ne reste pas grand-chose des 300 kilos de viande empaquetées en fin de semaine dernière. Le bison est un mets prisé pour Noël. Ça reste un produit de fête parce qu'il est noble en qualité, il est assez rare aussi, et puis surtout en frais. L'avantage, c'est qu'on sait où ils ont été élevés, on sait ce qu'ils ont mangé. On va prendre des faufilés, on va prendre six. Oui, oui, oui. On va goûter. Une viande est un animal peu commun à découvrir en toute saison à Bourdoisant.